et ce qui est monstrueux donc c'est cette dette fictive que nous a fabriqué la loi Rothschild pour ça qu'ils sont avides d'argent donc même si on te prend ton bien on t'oblige à vendre c'est même pas pour pour le bien commun on va dire puisque ton argent rembourse ton vrai argent du travail de mes parents va rembourser une dette fictive fabriquée par les Rothschild c'est quelque chose de monstrueux j'ai mis une pétition comme ça sur le net bon j'ai 655 personnes je sais pas bon les gens n'ont pas conscience de ça ou alors c'est tellement terrible qu'ils veulent pas le voir il ya d'autres pétitions les mecs ils ont cent mille voix 200 mille mais ça et droit de succession les gens ils n'ont pas saisi pourtant il ya des propriétaires en france il n'y a pas que la propriété privée il ya des biens les gens ont des successions les ouvriers aussi au contraire ils ils ont un bien durement acquis pourquoi on leur interdit de transmettre autrefois il y avait le droit des nes c'était bien mieux l'aîné l'aîné on prenait le bien il est transmetté à son cadet à son décès le père à l'aîné l'aîné au cadet il n'y avait pas de la cure et il n'y avait pas les gens qui se massacrent pour avoir l'héritage et le bien était transmis de génération en génération ça servait à ça le droit des ns les rois de france ils avaient compris ça la révolution elle a compris la convoitise des gens et elle a utilisé ça à son profit pour que ça c'est au final elle se le met dans la poche et elle détruit les patrimoines un notaire qui m'a dit ça m'a dit l'état détruit le patrimoine et les gens s'en vont à l'étranger taoui mais il fait quand même fonctionner le système on peut rien faire c'est ça la pire des choses c'est qu'on peut rien faire par détruire le système mais un ouvrier n'a pas le pouvoir de ça et pourtant on est plus nombreux que mais ça marchera pas et de toute façon même s'il ya une espèce de mai 68 2018 on va dire c'est pas bon non plus puisque cette secte d'état enfin maçonnique c'est l'ordre c'est l'ordre la devise c'est l'ordre par le chaos donc si un espèce de bordel comme ça social ou une guerre civile ça va installer le nouvel ordre mondial n'attendent que ça pour ça qu'en ce moment on montre tout ce qui va pas c'est pour que les gens se révoltent mais c'est manipuler c'est la même manipulation qu'à la révolution française la république est pourrie mais quand on passera au nouvel ordre mondial vous regretterez la république la seule chose c'est de prier prier le chapelet ou le rosaire on ne combat pas les personnes on combat des les esprits mauvais il ya que ça qui peut les combattre si l'homme se révolte par lui même s'il pense qu'il doit combattre la chair ça se terminera mal et le nouvel ordre mondial va s'installer encore plus vite on voit qu'il ya une espèce d'intention de génocide on dirait que le système n'aime pas les gens c'est on va vers une économie de marché tout doit être rentable et on n'aime pas les êtres humains donc là par exemple la classe agricole elle a été détruit beaucoup de suicides on achète ailleurs on est mis en rivalité avec les chinois à d'autres pays donc on ne peut pas s'aligner beaucoup de suicides la classe ouvrière aussi elle a été détruite la mienne la classe moyenne c'est pareil ils en veulent plus il va rester que les riches et les super riches ce sont ils ne font que de l'argent avec l'argent donc finalement le travail des gens ils n'ont pas besoin ils veulent même supprimer l'argent c'est ça va ça ça veut bien dire ce que ça veut dire il ya plus besoin des échanges entre les hommes ils fabriquent leurs petits produits financiers à eux et c'est tout la limite on est complètement inutile pour leur pour leur pouvoir et de domination on est juste là pour être les esclaves et c'est ce qui c'est ce qui est en train de se faire ça nous est présenté comme étant des impôts toutes ces choses là il n'y a pas qu'il n'y a pas que ça la tva tout ça comme étant quelque chose de normal qui va donc pour le bien de tous mais en fait c'est une société bourgeoise oligarchique financière qui vous prend l'argent c'est comme ça qu'ils s'enrichissent comme c'est sous couvert légal on s'en rend pas compte mais c'est tout simplement un vol légaliser et eux ils en vivent le notaire fait travailler ce système c'est comment on appelle ça c'est le parasite sur l'arbre et au final le parasite tue l'arbre quand je vais séger un notaire je suis très très mal à l'aise d'abord je vois cette immense ds cérèse avec les piquants sur la tête c'est un truc païen quoi c'est un truc ça n'a rien à voir avec un un état laïque on va dire un état neutre et je sens très bien que c'est pas ma classe sociale je suis très mal à l'aise je sens très bien l'oppression je sens très bien que je vais me faire prendre de l'argent pour les engraisser eux et que c'est pas un impôt social c'est une taxe forfaitaire c'est pas comme on dit comme les téléphones j'ai pas de porteur mais c'est ça c'est une tyrannie d'une classe sociale qui existe encore plus qu'avant qui méprise et qui a rendu esclave pratiquement tout le reste de la population française c'est un système qui vit sur la misère des gens qui la fabrique et qui vit sur la misère des gens dans ma famille j'ai eu sur ce cas là aussi d'une personne de ma famille bon il ya déjà un moment à l'époque les lois n'étaient pas pareil c'est pareil à la mort de son mari c'est pareil elle a été mis dehors déménagement et tout moi j'ai rien contre les déménagements ceux qui aiment ça mais moi c'est je déteste ça pour moi c'est traumatisant donc chacun son truc on a quand même voyager et tout mais c'est c'est une c'est une violence inouïe de ceux qu'on t'oblige à vendre l'endroit où tu vis pour rembourser une dette en plus qui n'existe pas qui a été fabriqué de toutes pièces ma voisine aussi pareil à la déménager bon là c'était pour d'autres raisons mais c'est pour donner l'exemple qu'on déracine pas de quelqu'un de chez lui elle est morte deux ans après c'était pour d'autres raisons mais ça c'est pour prouver que passer un certain âge faut pas enlever les gens de l'endroit où ils vivent c'est c'est les achever avant la date mais bon tout fonctionne comme ça non non tout ce qui est vieux qui ne produit plus faut éliminer au plus vite en les ehpad c'est pareil les vieux faut pas trop ça ça fait rire à l'assemblée nationale c'est insupportable c'est insupportable plus on dit plus les députés décrivent ce qui va pas plus ça fait rire la ministre j'ai vu une vidéo elle tournait son petit café en écoutant ça la gênait pas du tout elle se fait ses vingt mille de pas de problème et elle dit y'a pas d'argent il y en a bien pour sa gueule il ya plein de pays où il n'y a pas de droit de succession donc c'est pas forcément quelque chose de logique ce qui est terrible c'est que la mort tout le monde y passe c'est naturel mais que l'homme ait inventé une pourriture pareil des taxes aussi monstrueuse ça c'est pas c'est pas obligatoire et il n'est pas idiot l'état qui veut du fric il te met un coup sur la gueule en fait au moment où tu es le plus fragile quand tu as un décès ça c'est quelque chose d'inhumain c'est vraiment pas le moment pour mettre ça sur la tête des gens quoi et ce système d'indivision donc il s'est fait justement contre le système du droit d'aînesse système d'indivision c'est le meilleur moyen pour que les gens s'engueulent alors il s'est présenté sous couvert bien bien faut que chacun ait la petite part du gâteau tous égaux ben non n'est pas tous égaux chacun chacun s'est toujours présenté pour une bonne chose pour faire quelque chose de mauvais ensuite j'avais pensé peut-être faire une sci s'il ya des gens dans les commentaires qui s'y connaissent société civile donc là où je ferai une autre vidéo sur ça mais c'est très cher aussi faut payer des frais de vente alors on paie le droit de succession on en paiera moins mais c'est quand même très très cher donc le notaire que je suis allé m'a pas conseillé de faire ça mais il ya des notaires sur le net qui eux conseillent de le faire pour alors moi j'y comprends plus rien ça devient compliqué ça aussi j'ai constaté ça quand on a été au tribunal administratif déjà qui n'est pas invité l'avocat qui a travaillé pour moi jamais je lui ai parlé au téléphone mais qui vous êtes j'avais le standard jamais lui rappel il travaille juste avec le notaire on dirait ni comme une secte j'ai juste reçu là comme quoi c'était réglé quand le procès était terminé mais bon n'a jamais adressé la parole il a bien pris l'argent quand même les lois sont de plus en plus complexe personne n'y comprend rien mais je pense que c'est fait exprès pour qu'on n'y comprenne rien que les gens ont tendance à croire que quand on comprend pas va faut payer des gens bien mieux intentionnés que toi et des professionnels qui vont s'en occuper en fait c'est une mafia afrique et puis c'est tout la preuve que le système monarchique fondé par du était bon c'est que la franc maçonnerie l'état il l'a repris à son compte à la place du roi il a mis le président de la république mais c'est exactement le même système on dit le poisson pourri par la tête et c'est vrai donc que même avant la révolution française les élites c'était corrompu ça ça c'est vrai mais les élites qui sont maintenant le sont aussi donc en fait même si la révolution française ils n'ont fait que reprendre le système à leur source et ça fonctionne comme une tyrannie et les gens sont détruits leur famille est détruit leur patrimoine sont détruits tout un tas de systèmes est mis en place pour fonctionner un maximum de fric dans leur système et au final ont détruit les liens sociaux ont détruit la nation c'est un crime la loi rothschild pompidou de 1973 d'abord il ya une complicité de tous nos présidents de la république qui ont signé ça et puis c'est un système génocidaire c'est pour ça qu'on retrouve la plupart de nos présidents qui ont travaillé pour la banque rothschild c'est le serpent qui se mord la queue chercher sur le net euro bros c'est ça représente là la devise de la république c'est un serpent qui se mord la queue voilà